Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la mythique Saint-Élion. Mais pourquoi on se met dans une telle galère ? Le froid, la pluie, le brouillard, le vent, une course qui avoisine les 80 km et plus de 2000 m de dénivelé positif. Enfin bref, place à la vidéo. Je vous emmène sur la Saint-Élion qui n'a pas été facile du tout. Et regardez bien jusqu'au bout parce que l'arrivée dans le sas de Lyon à la Halle Tony Garnier c'est quand même quelque chose. Vous êtes prêts ? C'est parti ! 10 qu'on n'a vendu pas ! 10, 9, 3, 2... Oh c'est maintenant ! Salut à toi, à demain encore ! Allez on est parti ! Profit, profit ! Lâchez rien ! Oh pas ! Ne lâchez rien, ne lâchez rien jusqu'au bout ! Allez on est parti sur environ 80 km. C'est cool, il y a du monde ! Alors ça fait 5 km au cours, ça nous désemplit par nous. C'est incroyable, ça crache, ça pisse, ça charrie. Je ne sais pas si on voit bien mais il y a énormément de brume. Bon, il y a du Saint-Élion neige, du Saint-Élion pluie et dans la Saint-Élion brume. Il y a des supporters en pleine nuit, c'est cool ! Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Merci, merci ! Attention, ça crache ! Allez ! Allez ! C'est incroyable ! C'est vrai qu'il suffit de tourner la tête pour regarder les guirlandes de lumière que vous avez derrière. C'est super beau ! Néanmoins, c'est très handicapant quand vous courrez parce qu'en fait vous devez faire attention déjà où vous mettez les pieds en pleine nuit dans la boue, mais en plus à la quantité de monde qu'il y a. Donc bon poids et mauvais poids à la fois. Toujours la bonne ambiance. Ça, c'est bon ! En fait, pour cette Satellion, il y a eu une invitée surprise, c'est cette espèce de brume brouillard avec crachin où ça vous fait l'effet quand vous mettez des plafards avec votre voiture. C'est le même effet. Vous ne voyez rien. Donc déjà qu'en pleine nuit, ce n'est pas facile. Le terrain, on ne le connaît pas. Mais en plus avec ça, ça rajoute un petit côté, ça rajoute son petit plus à la difficulté déjà de la Satellion telle qu'elle est. Allez, le premier Ravito, après un beau pétard dans la Gadou, la brume et la pluie. Alors, Ravito Sacristo et les enfoirés. Ils nous mettent. Ils restent. Sérieux. Alors, leur Ravito était très chargé. Sucré, salé, potage, saucisson, fromage, gâteau. Mais il y a tellement de monde que... Il nous reste 61 kg. C'est de bordel déjà. Alors là, ce que vous voyez derrière les vaches en ombre, ce ne sont pas des coureurs, ce sont bien des voitures. Parce que la Satellion, l'organisateur vous donne une feuille de route pour ceux qui vous suivent en voiture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est assez joli à voir. Il est, je ne sais pas, 2-3 heures du matin. Et vous voyez cette lignée de bagnole, c'est assez sympa. On a eu le droit à des petits torrents de boue. On a eu le droit à de la caillasse dans les montées. C'est bien cassant. Ouais, ouais. C'est super. C'est pas facile, hein. Franchement, il doit être 3 heures du matin, la brume, la pluie. Dans la boue. Il y a des gens qui viennent te encourager, c'est vraiment super. Chapeau. Moi, je ne le ferai pas. Allez, deuxième ravito, 30e kilomètre. Franchement, c'est que ça, quoi. Et c'est hyper technique, en fait. C'est des pierres bien assaillantes. C'est chaud, quoi. Donc, on va manger. On va peut-être se ravitailler. On va voir. Ravitaillement, apparemment, c'est pas mal. Allez, on repart. Parce qu'on ne pourra pas traîner. Apparemment, quand on passe cette catherine, le plus dur est fait. C'était hyper technique. J'ai le tour en groupe. Il y a toujours autant de monde. Ah, c'est beau. Et puis, moi, j'y retourne parce que sinon, je reste là. Ouais, parce que quand vous avez froid, en fait, au ravitaillement, vous restez à 5 minutes, même pas. Vous allez être frigorifié. Il faut vraiment se faire violence. Croyez-moi. Faites-vous violence. Repartez. Je sais, les chevilles sont raides. Vous avez froid. Même les doigts, les gants sont mouillés. Mais vous courez 5-10 minutes. Et au bout de 5-10 minutes, vous allez voir que vous allez très très vite vous réchauffer. C'est vraiment un combat contre votre mental qu'il faut faire, à ce moment-là. Et à chaque ravitaillement, ça va se vérifier. À chaque fois que vous allez vous arrêter, il va falloir vous faire violence pour repartir. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Alors, comme vous l'avouez, depuis Sainte-Catherine, c'est beaucoup plus roulant et beaucoup moins technique. À part quelques racines et de la boue. Alors, Sainte-Catherine, c'est le juge de paix. Effectivement, quand on arrive là-bas, il y a quand même une grosse majorité de gens qui abandonnent. Faites attention à ça. Et ceux qui abandonnent bien souvent, c'est à cause d'hypothermie. Donc, prévoyez vraiment, vraiment les habits qu'il faut. Alors, on dirait pas comme ça, mais ça grappe. Il y a des cons qui gueulent en haut. Comme toujours. Ils sont courageux, les mecs. Bravo ! 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 Tu rattrapes Tivo, il est à 5 minutes, même pas ! Et le premier, il est à combien ? 5 minutes ! 5 minutes aussi ! Ah merde, je crois qu'ils étaient en haut, moi ! Ouais, moi aussi ! Je me suis dit ! Je suis en général ! Oh, ça pique quand même ! Les mollets sont en feu ! Au moins, ils sont chauds ! Au moins, ils sont chauds ! Alors, très honnêtement, jusqu'à cette Catherine, c'est la visière. Après, cette Catherine, c'est plutôt plaisant. C'est pas trop technique, c'est un peu boule. Mais parfois, c'est plus roulant. Et franchement, j'aime beaucoup. En gros, serrer les dents jusqu'à cette Catherine, et après, force et voir partir et ça ira. Allez, il reste 33 km. Allez, bravo ! Travito ! Liquide ! Abandon ! Non ! Mais il y a la soupe ! Il y a la soupe ! Il y a la soupe ! Sur la deuxième partie de la course, la boue qu'on a la plupart du temps, c'est un mélange de boue et de sable. Donc, en fait, ça s'accroche. C'est pas de la gadoue. Mais en fait, quand vous mettez le pied, vous restez collé dedans. C'est vraiment quoi ! Alors, le jour commence à se lever. Je ne sais pas quelle idée. Entre 7 et 8, t'es sûr. Il y a toujours des gens. Pas partout, mais il y en a. C'est cool ! Allez, hop ! Le jour se lève. On déroule un peu. C'est plutôt roulant. Comme si les gens commencent à prendre cher. On déroule pas ici. Par contre, là, ils ont encore du jus. Au sol, ça va. Les chemins de campagne. Hop ! On arrive au ravito du 55ème kilomètre. Il reste 20 kilomètres. Oh putain ! Il n'est pas encore fini. Il faut courir pour aller bouffer. Allez ! Allez, allez ! Bon, ravito à l'intérieur, ça fait du bien. La plupart des gens pensent à se changer. J'ai changé bien avant. Un peu de crème. Réajustement. On bouffe. Il reste 23 kilomètres. Ça, c'est bon. Je pense qu'on peut bien rire. Depuis mon dernier ravito à 66 kilomètres, j'ai décidé de déverrouiller les jambes, d'inhiber les signaux de fatigue, de douleur. Et je déroule. Sur 5 kilomètres, j'ai déjà doublé 150 personnes. C'est incroyable. Donc, je vous laisse et je continue. Je mange juste ça, c'est le fameux. Un aqueduc. Donc, de cette Catherine à l'arrivée, c'est majoritairement du macadam, avec des faux plats montants. Mais après cet aqueduc, il y a un pétard qui va vraiment, vraiment vous casser les jambes. Tenez-vous, parce qu'il est vraiment, il est vraiment phénoménal. Toujours des encouragements. Merci beaucoup. Merci. Allez, à 5 kilomètres, on descend sur Lyon. Après, c'est de taper un dernier pétard en macadam. Ça y est, bordel, on arrive à Lyon, bordel. Et voilà, le dernier pont à franchir. On y est à Lyon, on y est. Ça détient Lyon. 70 000 kilomètres, quasiment. Et 2004. Pas 2050, 2004. Un sale d'être. Voilà, là, on arrive à la fin de la course. Et c'est un moment, il y a tout qui ressort. Quand vous arrivez à la fin d'une course, il y a tout qui ressort. Et là, en fait, mon père qui est parti de ce monde, il y a bien longtemps, il aurait eu 70 ans ce jour-là. Donc, c'est ressorti et c'était très émouvant. Donc, papa, c'était pour toi. Allez, je vous laisse parce que moi, je ne sais pas que ça va faire. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère qu'elle t'aura donné envie d'aller à la Satellion ou qu'elle ne t'aura pas donné envie d'aller à la Satellion. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus la faire et il y en a énormément qui la refont. On ne va pas chercher à comprendre, c'est comme ça. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie d'avoir plein de contenus, plein de conseils, plein de défis et plein d'objectifs à réaliser pour les années à venir. Allez, je te laisse. Ciao !